Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bâti Radio. Bienvenue sur Bâti Radio, bienvenue sur le salon Interclimat. Et oui, confort et énergie et transition énergétique, c'est les sujets dont on parle. Et justement, on va en parler avec mon nouvel invité qui est là, qui vient nous présenter sa solution innovante. François Higel, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes fondateur et président et concepteur d'un nouvel, vous allez nous en parler, d'un nouveau produit. Le slogan, c'est mettez du soleil dans votre énergie. Bon, on le comprend, vous utilisez l'énergie solaire. Pierre, expliquez-nous. Du coup, vous avez inventé un nouveau mode, un nouveau moyen de se chauffer, un nouveau mode de chauffage et de rafraîchissement. Ça fait les deux, plus performant, innovant et donc disponible pour les particuliers et les professionnels. Donc ça va, ça va et ça doit déjà intéresser un grand nombre de personnes. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on fait des chantiers dans toute la France. Le concept, c'est quoi ? C'est de... Donc on a deux innovations de rupture. Je dirais que tous les types de chauffage qui existent, tous les émetteurs de chaleur qui existent aujourd'hui sont dépassés. Ils ont tous été développés il y a plus de 50 ans. Donc vous comprendrez bien qu'aujourd'hui, on n'a pas de mal à comprendre avec toutes les précarités énergétiques que l'on a aujourd'hui. De voir que l'énergie, c'est quelque chose qui est capital. Donc c'est très simple. Qu'est-ce qui fait la performance d'un chauffage ? La performance d'un chauffage, elle est due essentiellement à l'émetteur de chaleur. Plus votre émetteur de chaleur va être grand, va diffuser la chaleur, plus basse sera la température, et moins ils vont consommer, et meilleure sera votre confort. C'est très simple. Nous, notre température d'eau de circulation est entre 23 degrés et 25 degrés de température. Un plancher chauffant, la température d'eau est à 35 degrés de température, jusqu'à 45 degrés pour les anciens planchers chauffants. Et un radiateur, la température d'eau est à 55 degrés. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, on va consommer 50% de moins qu'un plancher chauffant, et on va consommer également 70% qu'un chauffage par radiateur. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'un chauffage par radiateur va chauffer sur de l'air. L'air c'est un isolant. Pourquoi dans les doubles vitrages on met de l'air ? Parce qu'on va isoler. Donc si vous chauffez avec un émetteur sur lequel vous allez travailler sur de l'air, forcément vous allez consommer deux fois plus. Oui bien sûr, c'est logique. Alors comment ça se présente du coup ? Comment se présente ce nouveau mode de chauffage ? Alors ce sont des plaques en inox, qui vont être posées entre des rails à placo, donc on ne change rien à toutes les technologies, à tous les profils de profil comme on a aujourd'hui. C'est-à-dire que ça peut être un plaquiste qui peut poser ça, ça peut être un chauffagiste. Donc ce sont des plaques en inox de 45 cm par un mètre, qui vont être posées entre les rails à placo, et tout simplement on va recouvrir, après le plaquiste vient recouvrir nos plaques en inox, et on va venir, on travaille bien sûr par rayonnement, donc à très basse température. Il y a très faible inertie, en moyenne c'est entre une demi-heure et trois quarts d'heure d'inertie. Et du coup où se passe le rayonnement ? C'est ça l'avantage, merci de le souligner. L'avantage du plafond c'est qu'on a 100% de surface de couverture, de 100% de surface de rayonnement. Donc on n'a pas de mal à comprendre que si on a une surface de 100%, on a 100% de puissance. On a deux fois plus de puissance qu'un plancher chauffant. D'accord, c'est multiplié forcément, la puissance est multipliée. Bien sûr, donc ça veut dire que la température, comme on n'a plus de puissance, on n'a plus d'échange, j'ai une pièce de 100 mètres carrés, je veux dire, j'ai 10 radiateurs, un radiateur c'est 10 mètres carrés, donc j'ai 10 mètres de surface d'échange sur un plafond chauffant, j'ai 100% de surface, 100%, 100 mètres carrés de surface d'échange, donc la température va être très basse, on va consommer moins, le confort sera à son maximal, pourquoi ? Parce que comme on travaille par rayonnement, tout simplement, le sol, je vais vous monter le sol à 21 degrés. D'accord, c'est très efficace. C'est le chauffage le plus efficace, toutes les études, même internationales, le prouvent. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, avec un plafond chauffant, rafraîchissant, idéal terme, on va pouvoir abaisser la température intérieure de minimum 15 degrés. Alors ça c'est intéressant l'été, on a connu un été caniculaire. Exactement. Et c'est vrai qu'il faut y penser, il y a le confort d'hiver, dont on parlait beaucoup avant, et maintenant on parle aussi beaucoup du confort d'été, puisqu'en France maintenant, il fait très chaud l'été. Voilà, exactement. Par exemple, là on était dans les Pyrénées cette année, on a fait chez un client. Il faut savoir que 100% de nos clients nous font un témoignage sur YouTube, allez voir notre chaîne YouTube, c'est plafond chauffant, rafraîchissant, idéal terme. Ben voilà, si switchez aussi après sur la chaîne YouTube. Merci. Et la plus belle pub, c'est celle que nos clients nous font, donc 100% de nos clients sont des partenaires. Donc 100% sont satisfaits. Qui sont ces clients ? Alors vous le dites, vous vous adressez aux particuliers et aux professionnels, donc les deux. Donc c'est quoi ? C'est du tertiaire ? C'est du tertiaire ? Résidentiel ? Tertiaire, résidentiel, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des bureaux. Donc là vous avez des hôpitaux qui sont vos clients par exemple ? Exactement. Vous pouvez très bien avoir, que ce soit un hôpital, que ce soit une école, comment le sement ? D'accord. On fait une école sur Colmar et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. D'accord. La seule limite, c'est celle que l'on s'impose. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec cette phrase qui est très vraie. Vous êtes situé où exactement, le siège ? Le siège est donc dans une pépinière d'entreprises innovantes en Revolta, à côté de la gare du TGV, là où j'ai gagné un concours national d'ailleurs. D'accord. Et nous travaillons dans toute la France et maintenant un peu plus dans l'Europe, on se développe un peu en Belgique. Quel pays par exemple ? Belgique ? Là on a trois chantiers en Belgique, on en a un en Suisse également, et on est sur un bâtiment, c'est un immeuble à Toronto au Canada. D'accord. Donc vous traversez l'Atlantique. Oui, tout à fait. On se développe bien. Et vous avez envie d'aller au-delà des frontières ? C'est vraiment important pour vous ? Pour moi c'est capital. C'est capital. Pourquoi j'ai conçu, pourquoi j'ai développé cette technologie ? Parce que le chauffage aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a de plus en plus de Français qui sont en précarité énergétique. Aujourd'hui on a plus de 12 millions de Français qui sont en précarité énergétique. L'année prochaine il y en aura plus de 15. Si tous les Français étaient équipés de notre technologie à haute performance, on n'aurait plus de pollution, déjà premièrement. Pourquoi ? Parce que comme on consomme deux fois moins, on a moins de pollution. La cerise sur le gâteau également. En tout cas on aurait moins de pollution. Je ne sais pas si on n'en aurait plus du tout, mais on en aurait moins. Non, on en aurait moins. Et je veux dire, par là, l'avantage c'est qu'on peut faire du froid, tout simplement en fricolline. C'est-à-dire si vous faites des fondations, vous avez un bâtiment neuf, vous creusez des tubes dans le... On fait ça depuis plus de 20 ans, parce que ça fait 45 ans que je travaille dans le chauffage. Si vous récupérez l'énergie, les frigories qui sont dans le sol, vous les récupérez, vous les mettez dans le plafond, et vous faites du froid pour la consommation d'une ampoule. Alors du coup, comment vous vous faites connaître ? Comment vous rencontrez de nouveaux clients ? Alors il y a évidemment Interclimat qui sert à ça. Mais hormis Interclimat, comment ça se passe ? Comment jusqu'ici vous avez réussi à vous faire connaître ? Eh bien, à chaque fois qu'on fait une réalisation, à chaque fois on a un témoin de client. Si un client ne témoin y va, je ne le prends pas. C'est très simple. C'est une idée claire. Oui, tout à fait, parce que je ne vois pas pourquoi. Moi, je mets mon invention pour tout mon cœur à l'ouvrage. Et je ne vois pas pourquoi la personne ne sera pas partenaire. Je peux vous assurer, regardez nos vidéos sur YouTube, regardez le niveau de bonheur qu'on apporte à nos clients. C'est ça le plus important. Bien souvent, les choses d'entreprise, vous avez l'oubli. Donnez du bonheur à vos clients, et vous verrez comme ils vous le rendront. C'est vrai. Un petit mot peut-être sur le salon Interclimat. Vous êtes content d'être là, l'ambiance, ça répond à vos attentes ? Tout à fait, comme à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris cette année de stand. La prochaine fois, on aura un beau stand. Tout simplement parce qu'on travaille beaucoup par partenariat. Nous, notre business, il est automatisé, il est digitalisé à 100%. On ne cherche pas de clients. C'est les clients qui viennent à nous. Mais par contre, on recherche des partenaires. Je joue toujours win-win, gagnant-gagnant. Je donne le maximum de valeur à mes partenaires, que ce soit un fabricant de pompe à chaleur, un fabricant de panneaux solaires. On n'a pas de mal à comprendre que quand on voit la qualité du produit, il ne faut pas oublier que c'est un produit 100% français, même les R&D. On a gagné le concours national des mines. Donc on a eu 25 ingénieurs et 3 doctorants qui ont travaillé sur notre concept. Et c'est très important. On voit aujourd'hui avec la précarité des matières premières. Regardez, un peu de partout, on a des retards de livraison. Il y a des gros problèmes d'approvisionnement. Il ne faut pas oublier que quand vous faites travailler une entreprise française, vous aidez votre pays à se développer. Et c'est très important. C'est très important parce que vous faites peut-être travailler votre voisin. Oui, c'est vrai. On va toujours travailler sur les produits. Nous, notre business, il est automatisé. Donc on a des frais qui sont vraiment très limités. Et au lieu de payer de la publicité, bêtement, on préfère aider nos clients, avoir plus de clients. Et forcément, on a des coûts de revient qui sont... On optimise vraiment tous nos coûts sur toute la chaîne de fabrication. Belle stratégie en tout cas. Voilà. Eh bien, merci infiniment, François Higel, de nous avoir présenté Ideal Terme. Et votre site internet, c'est idealterm.fr. Je vous remercie. Et puis, je vous dis la prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Portes de Versailles en direct sur Bâti Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada